bonsoir à tous chers téléspectateurs de tv de vie nous sommes heureux d'être chez vous encore ce soir nous voulons commencer par commencer par nous excuser du retard on devait commencer un peu plus tôt mais à cause de certaines réunions d'ordre spirituel pour le seigneur nous avons pris ce petit retard mais nous vous demandons de nous excuser à cause du seigneur jésus-christ de nazareth alors ce soir je veux me présenter je m'appelle alain je viens du gabon et au gabon il se passe beaucoup de choses de la part du seigneur et il n'y a pas que moi nous sommes nombreux donc il ya plusieurs invités sur la table donc à ma droite nous avons un frère il va se présenter je suis le frère albert de paris d'accord et ensuite le frère charles du gabon d'accord oui moi c'est le frère pierre d'accord et notre soeur oui donc moi c'est sonia et je viens de montréal au canada canada ok et moi c'est la soeur edmé je viens de côte d'ivoire d'accord alors et en côte d'ivoire comment ça se passe ça va ça fait un moment ben ça va très bien par la grâce de dieu nous avons reçu des frères du gabon qui sont venus passer un mois avec nous là bas en côte d'ivoire avec un programme de formation surtout beaucoup de formation mais aussi des visites dans les maisons des frères et des soeurs pour voir un peu pour nous encourager et voilà je crois que nous avons tous été fortifiés par ce passage et puis bon juste après leur départ moi je suis venu ici aussi donc nous allons retourner en tout cas ça nous a beaucoup encouragé la présence des frères du gabon et je crois que ça va se se répéter par la grâce du seigneur et on va pouvoir repartir vraiment renouvelé par par l'esprit saint voilà amen donc maintenant que nous avons fait le tour du plateau je vous invite frères et soeurs sur le plateau et vous cachez vous à la prière on va rendre grâce au seigneur pour ce moment seigneur notre dieu nous voulons te bénir nous voulons te rendre grâce pour ce que tu fais encore aujourd'hui pour mes frères et mes soeurs qui sont autour de cette table nous voulons glorifier ton nom nous voulons être conduits par à ton esprit père merci seigneur pour tout ce que tu vas nous accorder seigneur au nom de ton fils jésus-Christ on va s'arrêter père père viens Maranatha nous avons besoin de toi nous avons besoin d'avoir les directions de vie venant de toi paie reçois l'honneur la puissance et la gloire au siècle des siècles amen amen alors comme tous les lundis nous avons ouvrir nos bibles et nous laisser conduire par le seigneur et partager ce que nous aurons les uns les autres auront à intervenir le seigneur va nous conduire amen on va comme ça vous savez on ne se prépare pas on est des soldats et comme nous sommes entraînés normalement chaque jour par le seigneur donc on doit être prêts en permanence et nous vous invitons également à prendre vos bibles chez vous peut prendre mathieu 25 mathieu 25 et on va prendre à partir du premier verset si quelqu'un peut nous aider pour la lecture oui mathieu 25 à partir du verset 1 alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui ayant pris leur lampe alerte à la rencontre de l'époux or il y en avait cinq sages et cinq folles les folles en prenant leur lampe ne prirent pas d'huile avec elle mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leurs lampes et comme l'époux tardait à venir elles s'assoupirent et s'endormirent toutes or à minuit il se fit un cri disant voici l'époux vient aller à sa rencontre alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes et les folles dirent aux sages donnez nous de votre huile car nos lampes s'éteignent mais les sages répondirent en disant nous ne pouvons pas vous en donner de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous même or pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces puis la porte fut fermée après cela les autres vierges vint aussi et dire Seigneur Seigneur ouvre nous mais il leur répondit et dit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le fils de l'homme viendra Amen alors phrase des sœurs nous sommes sur Matthieu 25 et c'est une parabole que le Seigneur adresse à l'église à ses serviteurs à ses servantes dans toutes les nations c'est un moment particulier que tous les chrétiens attendent c'est l'enlèvement de l'église le jour où on devra partir rencontrer notre époux notre chéri Jésus Christ de Nazareth et dès le premier verset il y a quand même quelque chose de particulier c'est qu'il est mentionné que ce royaume sera semblable à dix vierges qui ayant pris leur lampe et qui alertent tous à la rencontre de l'époux alors chacun pourra intervenir donc ce que je veux simplement noter c'est que c'est une situation qu'on retrouve partout dans les nations, dans les assemblées, dans les églises, dans les églises de maison, un peu partout c'est qu'au départ tout le monde était ensemble dans cette parabole on se rend compte que toutes les dix vierges étaient ensemble elles n'étaient pas séparées, elles n'avaient pas de différence il n'y avait pas des gros, il n'y avait pas des petits on dit qu'ils étaient tous ensemble et à la suite on lit à partir du verset 2 qu'on commence à faire une certaine différence donc après le fait d'être ensemble, de se retrouver ensemble tous les dix, ils priaient ensemble, ils partageaient ensemble ils allaient en mission ensemble ils ont commencé à prêcher l'évangile ensemble ils baptisaient ensemble, ils faisaient de grands miracles ensemble juste après, donc on voit la notion du temps on voit qu'il y a une certaine différence qui se dégage entre les dix personnes, les dix vierges et qui peut représenter une assemblée qui peut ressembler des frères et des sœurs qui ont bien commencé ensemble qui peut représenter un groupe de pasteurs qui ont compris une même vision celle d'annoncer l'évangile sans demander la dîme, sans escroquer sans accepter la compromission ni le péché mais à partir d'un certain temps à partir de quelques temps après dans la course on verra qu'il y aura une certaine différence c'est pourquoi il est précisé dans le verset 2 certains d'entre eux étaient folles et sages et le verset 3 nous dit les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles et la Bible, notre parole de Dieu nous fait comprendre que l'huile est également une représentation de l'Esprit de Dieu Amen donc je vais déjà m'arrêter là pour essayer de donner la parole aux uns et aux autres pour compléter ou apporter quelque chose voilà, donc si quelqu'un veut prendre la parole oui oui, déjà dans le premier verset on dit que les dix vierges avaient une lampe et dans la parole aussi dans l'Epsom, l'Epsom 119 on dit que la parole est une lampe à mes pieds donc on peut supposer qu'elles avaient toute la parole au moins elles connaissaient la parole mais on peut peut-être en déduire que pour les unes c'était juste la lettre puisque après dans le verset 3 on dit justement qu'elles n'avaient pas l'esprit elles n'avaient pas d'huile donc c'était la parole ça veut dire qu'on peut connaître la parole on peut connaître la Bible de A à Z mais sans avoir l'esprit qui vivifie sans avoir la révélation en fait de Jésus Christ et c'est ce que je voulais faire ressortir là donc notre soeur nous fait comprendre en fait et c'est clairement expliqué que plusieurs avaient leurs lampes mais certaines n'avaient pas l'esprit donc comment ça se fait ? est-il possible d'avoir la parole de Dieu et ne pas avoir l'esprit de Dieu ? donc je pose la question à mes frères et soeurs si quelqu'un veut intervenir oui mon frère ? quelque chose à dire ? oui bon ta question c'était est-ce qu'on peut avoir la parole simplement et ne pas avoir l'esprit ? oui puisque nous le voyons dans ces cas là c'est écrit clairement qu'ils avaient les lampes mais il n'y avait pas d'huile et on voit aussi plusieurs fois Paul essayer de nous exhorter à non seulement de ne pas avoir simplement la lettre il faut avoir l'esprit qui vivifie parce qu'il le dit que la lettre tue et que c'est l'esprit qui vivifie donc on se rend compte que dans la Bible plusieurs fois on nous montre que oui effectivement il faut que la lettre soit accompagnée par l'esprit Amen et on voit très bien aussi dans la parole qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient la connaissance de la parole de Dieu tels les pharisiens qui connaissaient tout ce qu'il y avait comme loi mais qu'ils ne connaissaient pas le Messie parce que le Messie les a visités mais à un bon moment pendant longtemps ils ne l'ont pas vu il dit dans sa parole j'étais au milieu de vous et vous ne m'avez pas reçu la lumière est venue parmi les siens et les siens ne l'ont pas reçu et c'est effectivement la preuve qu'on peut connaître les versets bibliques on peut connaître le grec, l'hébreu on peut même prêcher et voir une manifestation d'onction et ne pas avoir l'esprit de Dieu donc quelqu'un d'autre peut compléter quelque chose ? non ? alors non ? oui quelqu'un ? oui c'est toujours par rapport à la théologie ça nous montre bien que ce n'est pas la théologie ce n'est pas l'étude de la parole comme ça ce n'est pas non plus les diplômes qu'on peut avoir en théologie qui vont faire de nous qu'on aura l'esprit la révélation de Jésus Christ et donc il faut bien qu'on fasse attention justement au fait que ce n'est vraiment pas les diplômes ou la théologie qui nous enrichit mais c'est quand même assez lourd ce que tu dis parce que la plupart des pasteurs des personnes qui sont reconnues comme de grands hommes de Dieu sont soit partis passer par de grandes écoles aux Etats-Unis ou certains vont même en Égypte ou dans d'autres pays pour avoir des diplômes mais finalement que donnent ces écoles de théologie c'est la question que j'aimerais nous poser à nous tous tout à l'heure effectivement je venais encore de parler de la lettre tu verras que dans ces écoles là c'est que je dirais carrément le terme qu'on utilise en France c'est du bourrage des crânes c'est des gens qui se retrouvent avec une très très grosse tête remplie de versets mais le Seigneur veut que sa parole soit esprit et vie on se rend compte que beaucoup de gens ont la connaissance je me dis souvent les professeurs d'université qui sont païens qui ont lu la Bible qui expliquent la Bible à l'université dans des cours qu'on appelle la cour de religion par exemple dans les écoles c'est la religion donc beaucoup de connaissances de la parole on le voit même au milieu de nous c'est la pratique vivre l'évangile vivre la parole parce que le Seigneur veut que sa parole soit esprit et vie vivre l'évangile c'est là que ça coince dans la vie des beaucoup de gens donc en fait il faut non seulement dire que je connais le Seigneur je l'accepte dans mon coeur il faut avoir une véritable intimité avec le Seigneur parce que le Seigneur est notre époux et si nous sommes l'église nous sommes l'épouse on se doit d'avoir une intimité avec le Seigneur et là ça me fait penser à l'apocalypse on voit quand même quelque chose de particulier l'apôtre Jean et si j'ai une bonne mémoire c'est le seul qui parle de découvrir ce qu'il y a sur la cuisse de son époux où il y a marqué roi des rois et seigneur des seigneurs en fait ça nous parle de l'intimité que doivent avoir les chrétiens avec le Seigneur malheureusement il y a beaucoup de chrétiens beaucoup de pasteurs beaucoup de personnes qui confessent le nom de Jésus mais qui n'ont pas une intimité réelle avec le Seigneur Jésus et on va continuer si vous le permettez donc ils sont décrits à partir du verset 2 comme disant 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'autres étaient sages Amen alors donc on parle de folie et on parle de sagesse et la Bible nous dit que la crainte de l'éternel c'est la sagesse le commencement de la sagesse c'est la crainte de Dieu et on dit que les autres étaient sages donc parmi les 10 qui ont commencé ensemble il y en avait qui dans leur coeur avaient déjà la crainte de Dieu il y en avait qui étaient simplement là qui faisaient partie du groupe mais qui étaient folles qui n'avaient pas une réelle relation avec le Seigneur et qui ne craignaient pas Dieu voilà et le verset 3 nous dit les folles en prenant leurs lampes ne prirent point d'huile avec elles donc pendant tout le trajet qu'elles ont mise ensemble avec les autres qu'elles ont passé ensemble elles n'ont pas pris d'huile dans leurs lampes donc elles se baladaient comme on l'a dit au psaume 119-105 rien qu'avec la parole rien qu'avec la connaissance rien qu'avec la verset rien qu'avec les versets pour épater mais au fond ils n'avaient pas l'huile dans leur coeur et ça c'est grave ça nous interpelle nous tous parce que c'est vrai qu'en ce moment nous on prêche mais nous même ça nous interpelle parce que nous sommes là devant les caméras on est en train de parler à beaucoup de personnes mais est-ce que réellement dans notre coeur vraiment on a une intimité avec le Seigneur est-ce que notre vie est vraiment réglée avec le Seigneur à tous les niveaux mais le verset quand nous dit mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases et le verset 5 dit comme les poutardais alors là je voudrais qu'on s'arrête un instant on s'arrête un instant pour donner la possibilité à chacun de pouvoir partager parce que ils ont commencé ensemble c'était merveilleux main dans la main ils avaient de grandes réunions de prières de grandes réunions de réveil ils allaient en mission ensemble mais on nous dit qu'il y avait des folles et qu'il y avait des sages et que les folles n'avaient pas pris d'huile et que les sages avaient pris de l'huile et pendant leur trajet leur marche avec le Seigneur ils arrivent à un moment où il se passe quelque chose c'est que l'époux tarde parce qu'ils sont tous réunis pour attendre quelqu'un Jésus Christ de Nazareth l'époux mais l'époux tarde donc est-ce qu'on peut commencer les uns les autres à dire quelque chose sur le fait que le Seigneur tarde que l'époux n'est pas encore là l'époux arrive quand à quel moment il arrive parce que ça fait quand même plus de 2000 ans qu'on entend parler de Jésus Christ de Nazareth revient Jésus Christ de Nazareth revient et beaucoup se posent la question mais il revient quand il revient quand il revient quand donc si quelqu'un peut dire quelque chose là dessus alors nous voyons bien la parole nous dit oui effectivement il n'y a pas il n'y a pas seulement dans Matthieu 25 qu'on nous parle de ça on le voit même dans cette génération il est au Christ et dans la Bible vous verrez que les gens jusqu'aujourd'hui les gens qui se sont convertis jeunes ils se disent que depuis depuis 2000 ans effectivement depuis 2000 ans nous entendons parler du retour de Christ nous entendons que Jésus revient Jésus revient mais il ne revient toujours pas il ne revient toujours pas parce que vous remarquerez que dans les années 80 quand il y a eu d'autres réveils le seul message que les autres que nos aînés prêchaient c'était Jésus revient bientôt nous le voyons même dans les livres des actes quand l'église avait commencé que les disciples vendaient tout ce qu'ils avaient pour vivre en commun pourquoi parce qu'il se disait que nous vendons tout nous allons vivre ensemble parce qu'il arrive bientôt les seigneurs arrivent bientôt nous sommes lundi il arrive mercredi c'est ça l'évangile que nos aînés ont reçu c'est ça l'évangile que l'église primitive avait reçu l'imminence du retour du seigneur même les apôtres on le voit vouloir savoir mais quand est-ce que ça arrive ces choses-là mais aujourd'hui l'assoupissement c'est pas simplement par rapport à ce que nous dénonçons dans la parole vous verrez que les dix se sont assoupis ok donc on va justement continuer parce que nous nous sommes arrêtés tout à l'heure au retard de l'époux on dit que l'époux tardait il n'était pas encore là et toutes celles qui avaient de l'huile et celles qui n'avaient pas d'huile les folles et les sages étaient toutes ensemble mais elles attendaient l'époux mais l'époux tardait donc le verset le verset 5 nous dit comme l'époux tardait toutes s'assoupirent et s'endormirent alors de quel assoupissement de quel endormissement de quoi s'agit-il et par rapport à d'autres générations comment est-ce que des personnes qui attendent Jésus-Christ de Nazareth peuvent s'assoupir y a-t-il des signes y a-t-il une manière de constater que quelqu'un est complètement assoupi que quelqu'un est endormi donc voilà si quelqu'un veut dire quelque chose je joue un peu à celui qui essaye de modérer pour que tout le monde puisse partager ma soeur tu as quelque chose tu as quelque chose à partager oui donc par rapport à ce que tu nous partages ici j'aimerais quand même rajouter quelque chose sur ce que vous disiez au début lorsqu'on a parlé des lampes et de l'huile ça m'avait pensé un peu aux disciples donc lorsque le Seigneur est ressuscité qu'il est parti il leur a dit il a dit aux disciples de les attendre qu'il allait envoyer le Saint-Esprit et malgré que les disciples avaient la parole parce que Christ est la parole malgré que les disciples avaient la parole ils ont quand même attendu d'être remplis du Saint-Esprit d'avoir cette assurance d'aller proclamer la parole avec avec force et donc c'est pas parce que ils étaient avec le Seigneur tout ce temps là et qu'ils avaient vécu des choses qu'ils étaient prêts à aller parler de Dieu ils avaient quand même besoin du Saint-Esprit donc comme on disait tout à l'heure c'est pas vraiment la connaissance la connaissance qu'on apprend ou bien les diplômes qu'on a mais c'est plutôt vraiment le Saint-Esprit qu'on a donc dans l'intimité qu'on le reçoit qu'on est rempli et qu'on peut vraiment témoigner du Seigneur parce qu'en plus la connaissance la Bible dit que ça ça enf oui d'accord ok donc oui mon frère je voulais tout à l'heure comme on parlait de l'époux tardé je voulais donner un verset d'accord qui nous parle dans 2 Pierre 3 qui nous parle un peu de ces choses comment Pierre l'avait le lire complètement pour voir un peu comment Pierre nous annonçait ces choses 2 Pierre 3 page 1124 pour ceux qui ont la BGC sachez tout d'abord ceci qu'au dernier jour il viendra des moqueurs se conduisant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts toutes choses demeurent comme elles ont été dès le commencement de la création car ils ignorent volontairement ceci c'est que les cieux furent autrefois créés par la parole de Dieu et que la terre est sortie de l'eau et qu'elle subsiste au moyen de l'eau et que par ces choses là le monde d'alors petit étant submergé par les eaux du déluge mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole étant réservés pour le feu au jour du jugement de la destruction des hommes impies mais vous mes bien-aimés n'ignorez pas ceci un jour devant les seigneurs comme mille ans et mille ans comme un jour les seigneurs ne tardent pas à l'exécution de sa promesse comme quelques-uns croient qu'il y a du retard mais il est patient envers nous ne vouloir qu'aucun ne périsse mais que tous arrivent à la répentance voilà or les jours du seigneur viendra comme un voleur dans la nuit et en ces jours-là les cieux passeront avec le bruit d'une effroyable tempête et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu et la terre avec toutes les oeuvres qu'elle renferme sera brûlée entièrement vous voyez donc les seigneurs ne tardent pas comme quelques-uns peuvent croire c'est que les seigneurs usent des patiences pour nous parce qu'ils nous aiment ah oui c'est par amour que les seigneurs veulent vraiment que nous puissions nous répentir et rentrer dans le roi donc c'est une grâce que nous avons qui nous accorde même encore dans ces temps de la fin Amen et je voudrais dans le même sens je voudrais lire un autre passage c'est dans Hébreu Hébreu chapitre 10 le verset 37 Hébreu 10 verset 37 si quelqu'un peut le lire Hébreu 10 37 car encore un peu de temps et celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas oui et le verset 38 oui ça va nous intégrer or les justes vivront de la foi mais si quelqu'un se retire mon âme ne prend pas plaisir en lui Amen donc en fait la parole de Dieu nous dit qu'il va venir et là on rallie entre le verset 37 et 38 l'avènement du Seigneur avec la foi donc en fait le fait de pouvoir dire je suis chrétien j'attends le Seigneur quelle que soit la durée il faut pouvoir attendre parce qu'on a foi au Seigneur et si lui il ne vient pas c'est parce que simplement il nous aime et il veut que beaucoup plus de personnes puissent venir à lui Amen et ça c'est quelque chose de vraiment vraiment important et pour revenir sur notre texte notre texte de base et c'est vraiment pour revenir sur celui-là parce qu'on dit que car les poux tardaient toutes s'assoupir et s'endormir et aujourd'hui il y a beaucoup de chrétiens qui sont complètement endormis dans les années 60 dans les années 80 il y a eu un réveil un réveil dans beaucoup de nations moi par exemple je peux parler du Gabon c'était terrible toutes les maisons avaient au moins une personne qui avait accepté Jésus Christ de Nazareth et c'était le feu et je me rappelle d'un lieu qui attirait pratiquement tous les samedis la majorité des élèves on voyait comme un déferlement de plusieurs élèves qui venaient en tenue et qui venaient pour écouter l'évangile et à cette époque l'évangile était tellement prêché avec une telle rigueur on refusait le péché on refusait le compromis on refusait l'orgueil tout ce qu'on voulait c'était Jésus Christ de Nazareth et c'était la repentance il n'y avait pas une grande connaissance de la parole de Dieu mais il y avait un tel amour pour Jésus que rien qu'en chantant un simple cantique vous voyiez des personnes qui se mettaient à pleurer et à confesser leur péché mais quelques années plus tard on constate que beaucoup de ces personnes qui avaient accepté Jésus qui témoignaient de Jésus qui ont rencontré beaucoup de personnes et qui ont fait beaucoup de foyers pour parler de Jésus se sont complètement assoupis ils sont rentrés dans des programmes complètement humains dans des programmes dans des programmes juste pour pouvoir avoir de l'argent juste pour pouvoir racketter juste pour pouvoir assujettir les hommes et aujourd'hui c'est terminé on en rend compte qu'ils sont devenus des super bichons lorsqu'on leur parle de parole de Dieu ils disent j'ai un background tellement élevé ça fait 30-40 ans que je connais le Seigneur et aujourd'hui ils peuvent s'asseoir dans leur grosse voiture sans travail ils peuvent manger à l'aise leurs femmes peuvent aller accoucher dans des grands hôtels dans des grandes nations leurs enfants sont également dans de grandes écoles mais tout cela simplement parce qu'ils ne font que prêcher la prospérité et aujourd'hui lorsqu'ils prêchent l'évangile on ne reconnait plus ces personnes qui étaient là dans les années 80 on ne reconnait plus les personnes qui étaient intègres des personnes qui avaient vraiment foi dans le Seigneur et comme on l'a lu dans l'hébreu le juste vivra par la foi qui ne se base pas simplement sur l'argent sur la dîme sur les offrandes des prophètes sur apporter apporter à la maison du trésor apporter apporter toutes les dîmes toutes les sommes les offrandes des pigeons tout ça il prêchait un évangile vrai et lorsque je parle de ça je fais également allusion à ces personnes qui étaient au début ensemble comme nous le dit Matthieu 25 au début il y avait 5 folles et 5 sagittes c'était tous ensemble et on voit l'aspect du temps parce que le Seigneur tarde il n'est pas là alors tout le monde se demande mais il vient il vient il vient je me sanctifie je ne vole plus je ne triche plus depuis des années mais ou est Jésus Christ de Nazareth il est où ce Jésus j'ai tout abandonné j'ai abandonné toutes mes copines j'ai abandonné toutes les magouilles que je faisais mais Jésus tarde où est-ce qu'il vient quand est-ce qu'il vient et on rencontre également à cause de ce type de mouvement certaines personnes qui donnent des dates précises le Seigneur Jésus va arriver en la dernière information que j'ai eu je pense que c'était en 2000 en septembre quoi en septembre 2015 donc il paraît que Jésus devait arriver frère et soeur on a loupé Jésus Jésus est passé on l'a loupé et donc malheureusement malheureusement des personnes qui ont commencé dans le feu dans la vérité dans la dénonciation du péché dans le refus des compromis sont retombées dans tout ce qu'ils ont vomi et ils se sont complètement assoupis et endormis d'autres encore s'assoupissent parce que frères et soeur si vous permettez parce que lorsqu'ils acceptent le Seigneur Jésus ils sont tellement contents tellement de feu tellement de zèle et ils se disent bon moi aussi je veux le ministère je veux l'onction certains parce qu'on leur a donné une seule prophétie une seule imposition des mains ils deviennent de grands prophètes de grands pasteurs et ils se mettent maintenant à diriger des assemblées vouloir contrôler et dominer ne sachant pas qu'ils ne sont pas dans leur couloir que la marche avec le Seigneur est longue et c'est plus il marche avec le Seigneur il se fatigue il se fatigue parce que lorsqu'on s'endort mon frère Albert c'est qu'on est fatigué si quelqu'un est en forme là je ne peux pas m'endormir là sur le plateau je suis en forme lorsque quelqu'un commence à dormir c'est pas à s'endormir c'est qu'il est fatigué donc pendant des années on voit plusieurs personnes qui commencent à marcher avec Jésus on dit ah oui celui-là c'est un homme de Dieu il est sérieux avec le Seigneur non vraiment ce qu'il dit c'est la vérité mais le facteur temps rattrape souvent beaucoup de chrétiens beaucoup et beaucoup de chrétiens parce qu'on va aller souvent trop vite et le le comment on appelle ça un des facteurs c'est le ministère le ministère je veux avoir un grand nom je veux être connu je veux avoir une grande réputation je veux avoir l'onction je veux avoir des paroles des paroles de connaissance qui arrivent avec exactitude et lorsqu'on a on manifeste un peu simplement d'onction on se dit c'est fini je ne peux plus tomber mais il y a quelqu'un de très rusé qui est là et pendant des années qui nous regarde et qui cherche à nous faire tomber c'est pour cela je pense que ce qui s'est passé là dans Matthieu 25 c'est que elle est sage elle est folle donc ceux qui avaient l'huile et ceux qui n'avaient pas l'huile à un moment c'était devenu difficile à cause de la patience à cause du temps à cause de de la séduction qui arrive dans le monde et tous toutes se sont assoupies et se sont endormies c'était terminé il n'y avait plus le feu du départ il n'y avait plus l'onction du départ il n'y avait plus les temps de prière il n'y avait plus cette consécration lorsqu'il est 3h du matin et que je sens que mon sommet est coupé et que je sens dans mon coeur que je dois prier que je me mette à genoux pour prier pour intercéder on commence à se dire bon on est arrivé on est déjà au top on connait tous les versets on connait tout alors c'est bon on peut juste venir à un jour de réunion à la prière et puis bon c'est bon les programmes de prière c'est plus la peine on est déjà des super héros des super héros et ça c'est c'est l'orgueil et ça c'est l'orgueil et malheureusement beaucoup de personnes qui avaient été utilisées par le Seigneur à cause du temps parce qu'ils ont voulu aller beaucoup plus vite parce qu'ils n'ont pas également écouté des conseils sûrement des aînés se sont retrouvés complètement au sol assoupis fatigués lassés et je suppose qu'ils s'étirent même lorsqu'ils essayent de se réveiller mais le sommeil reste toujours là et quand c'est comme ça on a besoin de la grâce du Seigneur on a besoin d'une bonne repentance parce que tu vas dormir et tu ne te réveilles plus et là c'est grave parce que on a commencé par dire que certains n'avaient de l'huile même on comprend que même en ayant l'huile en ayant l'esprit de Dieu on peut se retrouver dans ces situations en ayant l'esprit de Dieu tu as accepté le Seigneur tu as l'esprit de Dieu tu manifestes les fruits de l'esprit mais à un moment à un moment tu peux t'assoupir Amen à un moment on peut s'assoupir être chaos technique comme si on a pris des somnifères et plus personne ne peut venir nous réveiller si ce n'est l'esprit de Dieu Amen et quelqu'un veut dire quelque chose il y a quelque chose qui m'a attiré vous avez parlé que ces gens qui ont connu le réveil des années 80 ils demandent l'offrande des pigeons au Gabon en fait on peut ouvrir une parenthèse si tu veux au Gabon moi j'ai connu le réveil de 1985 je ne parle pas de connaître d'être loin j'étais à l'intérieur j'ai vu je connais la plupart des grands pasteurs qui étaient là-bas je dis grands pasteurs en griffes et qui ont été persécutés à cause de l'évangile c'était des jeunes qui avaient commencé ils avaient 17 ans ils avaient donné leur vie au Seigneur ils avaient donné vraiment tout ce qu'ils avaient pour le Seigneur et aujourd'hui c'est terminé il y en a qui qui parlent de politique maintenant parce que j'en ai j'en ai entendu de ces types d'offrandes qu'ils inventent il y en a d'autres qui ont inventé l'offrande du girafe aussi la girafe oui oui parce que comme il a un long cou il faut que l'enveloppe soit aussi long que le cou et plus comme la girafe mange aussi en hauteur donc depuis le haut il faut qu'il mange oui oui qu'il mange dans la hauteur aussi c'est terrible mais effectivement mon frère c'est terrible c'est vrai on en rit mais en même temps on pleure on pleure pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le Seigneur peut nous permettre d'être debout mais il faut qu'on sache être humble parce que l'orgueil c'est quelque chose de très subtil qui entre dans les cœurs et qui terrasse complètement et je vais me permettre parce que nous sommes ici sur TV de vie les histoires qu'on entend sur beaucoup de personnes qui ont commencé avec le feu ici même en France ils ont commencé avec des ministères authentiques avec une grâce excellente mais complètement renversée à cause de l'orgueil ou alors parce que on veut pouvoir gérer être patron d'une entité être au dessus de ce que dit la parole de Dieu et quand c'est comme ça c'est l'orgueil et après comme l'ennemi est tellement malin il te fait oublier tout ce que tu as appris tu commences à reprêcher les choses que tu avais dénoncées et après c'est le raisonnement tu commences à nous raisonner tu te dis non mais quand même non mais quand même on peut quand même et tu penses être toujours dans la parole alors que c'est fini parce que Dieu est également un Dieu de disqualification il disqualifie les hommes et les femmes qui ne veulent pas obéir à sa parole il vous met de côté il prend une autre personne pour le servir parce que sa parole nous dit que même si nous on refuse de le louer il va susciter des pierres pour le louer et l'adorer donc vraiment vraiment non seulement pour ces personnes nous parlons également pour nous nous devons continuer à être humbles et à prier le Seigneur que le Seigneur nous garde dans l'humilité dans la simplicité Amen donc Dieu est amour il frappe aussi Dieu 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 c'est 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 l'agneau immolé et c'est le lion aussi 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 et quand le Seigneur va revenir non avant qu'il ne revienne lorsque le Seigneur Jésus était à Golgotha il y a quelque chose de difficile qui s'est passé nous tous nous avons eu nous avons peut-être eu des enfants imaginons simplement que notre enfant se blesse ou notre enfant se cogne ou alors ton bébé à la maison dort dans son berceau et il commence à crier tous les parents ont le réflexe de se lever pour aller voir qu'est-ce qui se passe mais ce qui s'est passé ce jour à Golgotha le Seigneur Jésus dans toute sa souffrance alors qu'il suffoquait parce qu'il n'avait plus de sang alors qu'on craigna cracher sur lui le père se détournait et l'a laissé seul pour qu'il puisse prendre tout le péché tous les ignominies du monde entier le Seigneur a tout porté comme nous dit Esaïe 53 et ce n'était pas facile et quand le Seigneur va revenir ça va être compliqué pour les impies pour les voleurs pour les menteurs pour tous ceux qui ont goûté aux choses célestes pour tous ceux qui ont connu la parole de Dieu pour tous ceux qui ont entendu un évangile qu'il libère quand le Seigneur va revenir il va les chicoter oh oui on a cette image à Libreville il y a un groupe qui s'appelle Dieu et amour tout est ok mais Dieu également justice imaginez que Dieu lui-même a frappé son propre fils à pour forte raison nous et on connaît on connaît beaucoup de personnes qui étaient avec Jésus qui marchaient dans la vérité qui se sont détournés et qui ont été frappés on ne va pas citer leur nom mais beaucoup et beaucoup sont frappés maintenant nous prions qu'ils puissent se repentir afin d'avoir une délivrance si cela est possible de la part du Seigneur voilà la répentance mais tu sais quand on a la connaissance et tout de fois c'est très difficile de se repentir parce qu'on a l'impression d'être diminué parce que si on a des titres anciens pasteurs docteurs prophètes c'est difficile de se diminuer comme ça parce que tu te rends compte toutes les personnes que tu as enseignées tu es obligé de t'être diminué donc ça devient difficile les gens refusent de se repentir reconnaître tout simplement voilà je me suis trompé ou bien j'ai mal fait quelque chose en fait c'est parce que enfin je pense chacun peut partager quelque chose que beaucoup de personnes ont mal compris ce qu'on appelait avant les ministères le service si Dieu t'appelle à une tâche spécifique tu deviens le serviteur c'est toi qui est en dessous c'est pas toi le patron c'est pas toi qui te dirige Dieu t'utilise si je prends une image comme la serpillère pour nettoyer et donc tu dois apprendre à être humble si tu fais une erreur si tu ne comprends pas quelque chose tu demandes humblement parce que c'est quand le Seigneur sera là qu'on aura toute la connaissance et même si tu ne penses pas être dans l'erreur et qu'il y a une situation que tu ne comprends pas il faut qu'on soit humble il faut que les chrétiens soient humbles ça fait partie des fruits de l'esprit et si un pasteur si un leur thème bishop ou archibishop un jour pense qu'il est il est dans l'erreur et il se confine dans son coeur et se donner des raisons pour dire je suis quand même je suis quand même l'extraplanétaire je suis quand même le prophète des prophètes j'ai prophétisé et puis il y a eu ceci il y a eu cela le ciel s'est ouvert en deux et que tu ne veux pas te repentir mais ce n'est que de l'orgueil et le jour que le Seigneur va venir tu vas rester et c'est vrai que on parle des pasteurs mais il faut également faire allusion aux personnes qui gonflent les pasteurs qui gonflent les dirigeants ou les personnes qui ont la grâce pour encadrer parce qu'il y a beaucoup de frères et des sœurs qui sont là oui non tu es trop fort oui mon frère Albert tu es trop fort quand tu prêches il y a une telle présence l'atmosphère s'arrête et là comme ça tu commences à te dire oui je suis fort je suis un super héros je chante bien vraiment quand je lis la parole il y a tel éclaircissement que personne ne peut dire quoi que ce soit je rencontre des autorités quand je parle tout le monde est content tout le monde est satisfait je prie des maladies disparaissent et puis finalement tu te dis je suis un surhomme je suis un surhomme et le Seigneur depuis son trône dit regardez moi cet orgueilleux regardez moi cet orgueilleux il va tomber donc je pense qu'en même temps il faut qu'on ait de l'humilité lorsque quelqu'un fait une erreur il faut simplement se repentir devant le Seigneur comme nous recommande la parole et envers les frères parce qu'on doit pouvoir se rendre les comptes mutuellement personne n'est venu seul personne ne peut travailler seul on travaille ensemble parce que nous sommes un corps Amen et vraiment vraiment dans le temps dans lequel nous sommes c'est vraiment cet assoupissement total c'est vraiment un sommeil mais vraiment très très précieux pour beaucoup de chrétiens ils dorment c'est fini ils ne cherchent oui ma soeur tu veux dire quelque chose je voulais dire que l'assoupissement ici ça peut être aussi le découragement devant les difficultés devant les épreuves parce que la vie d'un chrétien véritable c'est pas une vie facile c'est pas comme la vie que parfois on présente aux gens venez à Jésus vous serez béni venez à Jésus vous aurez votre visa ou vous aurez votre bénédiction votre mariage c'est pas ça et donc persévérer ici ce passage ça nous interpelle sur la persévérance pour ne pas être assoupi il faut vraiment persévérer dans la foi et dans le verset qu'on a lu tout à l'heure dans Hébreu 10 les derniers versets 38-39 ils disent or le juste vivra de la foi mais si quelqu'un se retire mon âme ne prend pas de plaisir en lui mais pour nous nous ne sommes pas de ceux qui se retirent ce serait notre perdition mais nous persévérons dans la foi pour le salut de notre âme et donc ces 10 personnes qui se sont assoupies qui se sont endormies je pense qu'elles n'ont pas persévéré suffisamment parce que l'époux tardait justement et donc ça nous appelle justement à rester fidèle dans notre marche et à garder la foi quelles que soient les épreuves que nous pouvons subir dans notre marche dans notre vie et je crois que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle la persévérance dans la foi quelqu'un pouvait dire que la parole de Dieu est esprit et vie et comme tout à l'heure nous avons parlé on parle de on parle de dix vieilles saint sage et saint folle et Pierre nous dit quelque part que nous devons comme des enfants nouveau-nés désirer ardentment le lait spirituel c'est avec ça que nous pouvons grandir et quand on se rend compte que pour un chrétien qui fait une semaine sans méditer la parole de Dieu sans chercher à connaître ce que le Seigneur lui parle à travers sa parole il faut qu'il comprenne déjà qu'il a un problème il peut basculer très facilement du côté des saints folles c'est très facile de basculer de ce moment-là en ce moment-là du côté des saints folles parce que c'est cette parole-là qui nous nourrissent cette parole cette parole véritable qui nous remplit de l'esprit de Dieu parce que cette parole est esprit et vie donc nous devons plutôt aimer la parole de Dieu parce que c'est ça qui nous amène à prendre conscience de notre état parce que quelqu'un qui ne médite pas et qui s'examine prend conscience que là dans ma vie il y a quelque chose qui ne va pas et comme la soeur disait tout à l'heure ça peut être quelque chose un découragement quelque chose qui te préoccupe plus que la parole et ce qui n'est pas déjà normal pour être chrétien donc nous devons aimer la parole de Dieu aimer la méditer qu'elle soit au centre de toute notre préoccupation la parole de Dieu Amen et il y a quelque chose quand même là je suis c'est 2 Corinthiens 11 le verset 1 et 2 si quelqu'un peut m'aider à le lire s'il vous plaît 2 Corinthiens 11 plaise à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie je vous prie supportez-moi car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure Amen alors c'est vraiment pour revenir merci mon frère Charles c'est c'est vraiment cela la parole les 10 là c'était des fiancés des fiancés du Seigneur Jésus donc le coeur le coeur d'une fiancée est impatiente de voir son fiancé et on peut voir comment cette patience se transforme en impatience avec le temps où on abandonne complètement tout où finalement on décide d'aller voir ailleurs et c'est ce que font beaucoup de chrétiens et c'est ce qu'on lit la patience que j'avais pour attendre Jésus dès que je me suis fiancé à lui ça c'est le début lorsqu'on accepte le Seigneur on dit tout Jésus tout on veut mettre le nom de Jésus mais après on commence à diluer ça avec le temps après on commence à dire oui mais bon j'ai des programmes beaucoup plus importants je dois faire ceci je dois aller faire cela je ne dis pas qu'il n'y a pas des occupations on peut aller au travail il y a des occupations qu'on peut avoir mais quelqu'un qui aime Jésus même s'il ne s'est réuni pas un dimanche parce que le dimanche n'est pas le jour du Seigneur avec des frères et sœurs peut avoir la communion avec lui les autres jours de la semaine et même le dimanche et quels que soient les autres jours et même en plein travail et même en pleine voiture parce que une fiancée a le cœur qui palpite qui bat pour son époux quel que soit le temps qu'il va mettre c'est dans son cœur c'est la patience la patience qui est un fruit de l'esprit ma sœur et en permanence on doit être là à avoir une seule vision le retour de Jésus je veux voir mon époux et surtout que Jésus Christ de Nazareth est tellement beau Amen il n'est pas comme nous là quand nos épouses nous attendent lorsque Jésus arrive si Jésus te fait un clin d'œil c'est fini si on aperçoit là nous sommes là si on aperçoit Jésus on poute la table et on va le suivre on le poursuit parce que tout le monde veut le voir tout le monde veut le toucher depuis des siècles depuis tous les grands savants tout le monde parle de Jésus tout le monde veut le voir et c'est pourquoi cette femme qui avait la perte de sang quand elle a entendu que Jésus Christ de Nazareth était là elle a dit quel que soit ce que ça va me coûter je ne veux simplement que toucher le plan de sa robe elle dit je ne veux pas une position des mains je ne veux pas beaucoup de connaissances tout ce que je veux c'est être en contact avec lui et c'est comme ça que nous devons être nous les chrétiens nous les disciples de Jésus seulement être en contact avec lui et au début au début des conversions on arrive à te passer une heure deux heures trois heures de temps en chantant en priant en adorant le Seigneur mais plus le temps arrive ça fait dix minutes on commence à regarder la montre après le téléphone sonne après c'est un message sur Whatsapp après c'est Viber après il y a toutes les technologies qui arrivent et la connexion se coupe avec le Seigneur et on n'a plus la même relation avec notre époux et là on lit que on nous a fiancé à notre époux Jésus comme des vierges pour donc la pureté la sainteté donc une épouse ne peut être que sainte et lorsqu'on parle des vierges comme on parlait la semaine dernière de la dot lorsque tu touches une vierge tu dois la prendre et le Seigneur est venu nous prendre nous sommes vierges et il doit venir nous chercher il doit venir nous prendre mais s'il y en a qui se détournent de la voix du Seigneur ce sera trop tard Amen Mastro tu veux dire quelque chose ? Oui vas-y oui je voulais je voulais dire quelque chose oui tu peux prendre ce micro oui donc quand tu parlais effectivement de l'époux tout à l'heure dans le passage on ne peut pas se fiancer à quelqu'un qu'on n'aime pas wow donc si on est fiancé nous en tant que chrétien en tout cas nous qui aimons le Seigneur qui attendons son avènement avec impatience parce que on veut voir ce Jésus comme tu as dit qui est beau qui est merveilleux mais comme on l'a lu dans Matthieu 25 l'époux tardait et la soeur ici Edmée disait que l'assoupissement ou l'endormissement pour en tout cas ceux qui aiment le Seigneur peut représenter des situations difficiles des pressions des combats tout ça ça peut décourager mais si on aime Dieu on ne peut pas se décourager parce qu'on l'aime et vu qu'on a cette intimité avec lui il va renouveler notre force pour l'attendre et aussi dans Jean 14 21 en tout cas si je ne me trompe pas c'est-à-dire que si vous m'aimez vous gardez mes commandements et garder les commandements de Dieu c'est garder la foi comme on l'a lu que le juste vivra par la foi et donc garder le commandement c'est garder aussi la parole donc c'est-à-dire avoir la foi cultiver cette foi-là parce que si on n'a pas la foi on ne peut pas voir le Seigneur et dans Abba Kouk 2 donc j'avais pensé à ce passage quand tu as pris Hebreu 10 Abba Kouk chapitre 2 oui du verset 2 jusqu'au verset 4 d'accord je peux le lire oui et Yahweh Yahweh m'a répondu et m'a dit écris la vision et grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment car la vision est encore différée jusqu'à un certain temps et Yahweh parlera de ce qui arrivera à la fin et il ne mentira pas s'il tarde attends-le car il viendra il viendra il ne tardera pas voici l'âme de celui qui se lève n'est pas droite en lui mais le juste vivra de sa foi donc s'il tarde on va l'attendre pour nous mais s'il tarde c'est pas vraiment qu'il ne garde pas sa parole qu'il n'est pas fidèle Dieu est fidèle quel que soit le temps qu'il va prendre bien que c'est difficile parce que parfois ça peut être tellement difficile qu'on nous dit Seigneur reviens pas parce que on ne veut pas attendre ou pas parce qu'on est déçu parce que ça prend du temps mais parce qu'on peut être fatigué mais dans l'intimité dans cette relation le Seigneur renouvelle nos forces il nous donne la force d'avancer parce qu'il sait que on l'attend quand même c'est Dieu c'est notre Père et il sait que il y aura quand même une limite qu'on ne pourra pas atteindre donc on doit l'attendre coûte que coûte Amen et tu vois et tu vois ma soeur est-ce qu'on peut vraiment dire que le Seigneur tarde il nous attend parce que il a dit il a dit à à ses disciples dans les actes des apôtres je ne vous laisserai pas seul je vous envoie le Consolateur le Saint-Esprit et la parole nous dit qu'il s'appelle Emmanuel Dieu avec vous en fait il est avec nous même tous les jours il ne dort ni ne sommeille donc lorsque nous on est sur notre lit on est fatigué on revient du travail on a fait quelque chose je ne sais pas et on est vraiment épuisé quand on est complètement affalé lui il est là assis à côté de nous il veille sur nous c'est vraiment un époux quoi oui mon frère non non c'est 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 bon ce que tu dis effectivement le Seigneur nous a promis qu'il est allé nous préparer une place oui pour que là où il sera nous serons avec lui amen et c'est beau de savoir que oui effectivement il nous envoie il est allé nous préparer une place et il viendra nous chercher donc c'est pourquoi on a parlé du fait qu'il tardait et il nous a promis aussi qu'il sera avec nous j'aime bien cette promesse du Seigneur il dit je serai avec vous tout le jour every day wow tout le jour donc quand il t'envoie c'est beau avec le Seigneur parce que quand il t'envoie il te précède quand il te dit que je viens te chercher mais il est avec toi en même temps c'est fort c'est c'est là que qu'on voit que c'est pas c'est pas le raisonnement humain qui intervient c'est quelqu'un qui te dit que je m'en vais te préparer une place je viendrai te chercher mais il dit qu'il est aussi en même temps avec toi et c'est pour ça qu'il est Dieu amen il t'envoie il te précède il veut quelque chose faire quelque chose avec toi mais il est avec toi il est il t'envoie dans son champ il dit que tu es ouvrier mais avec lui le Seigneur le Seigneur est formidable dans sa fonction de fonctionner avec nous et en plus comme tu le dis dans Jean 14 il dit qu'il nous prépare une place parce que Jésus est tellement tellement galant tellement prévisible qu'il ne veut pas qu'on soit n'importe où donc il est en train de travailler et c'est pourquoi il dit qu'il continue il travaille jusqu'à présent il travaille pour nous c'est vraiment un époux fidèle c'est un époux qui aime sa fiancée et il va vraiment venir nous chercher c'est pourquoi nous devons nous hâter de rester toujours à ses côtés à l'attendre et ne pas se dire mais il vient quand c'est pas possible c'est pas comme si on attend le RER ou on attend le bus on se dit mais on commence à regarder les heures non seulement il est en train d'arriver parce qu'il vient à grande vitesse mais il est aussi en même temps avec nous il est là pour nous cajoler lorsqu'on a des déceptions dans le coeur c'est lui qui nous réconforte c'est lui le consolateur c'est lui le bienfaiteur c'est lui le roi des rois la star des stars c'est lui qui nous garde et si vous permettez on va un peu avancer donc on était au verset au vertice 5 qui disait comme l'époux tardait toute sa soupire et s'endormir alors le verset 6 nous dit au milieu de la nuit on cria voici l'époux aller à sa rencontre là c'est grave là c'est grave parce qu'on dit au milieu de la nuit la nuit peut représenter les ténèbres la fatigue l'état chaotique la séduction l'évangile de prospérité l'évangile démoniaque l'évangile qui vient pour corrompre pour emmener certaines personnes dans le péché comme ma soeur dit la apostasie je me rappelle j'ouvre une parenthèse au Gabon un soi-disant homme de Dieu qui est venu et il prêchait un évangile tu sais quoi ma soeur il disait lorsqu'on a accepté le Seigneur on ne peut plus perdre le salut tu peux faire n'importe quoi tu peux être vivre dans le péché mais vraiment dans le péché à fond il prenait un exemple il disait même si un homme décide d'avoir des rapports sexuels avec sa propre mère il sera sauvé et c'est ça les ténèbres c'est ça la nuit c'est ça la confusion c'est ça la apostasie c'est ça toutes les difficultés les fausses doctrines qui peuvent piluler à gauche et à droite c'est ça les ténèbres alors le verset 6 dit au milieu de la nuit on cria mais qui cria on cria qui crie on n'a pas dit que c'est un bishop on n'a pas dit que c'est un pasteur on dit que quelqu'un crie mais cette voix sort d'où elle sort des ténèbres là où tout le monde est endormi parce que là tout le monde est endormi les sages et les folles tout le monde est endormi et c'est au milieu de la nuit il n'y a plus d'espoir il n'y a plus d'espérance il n'y a plus de message de la vie il n'y a aucun message qui peut venir réveiller il n'y a plus de message électrochoc pour venir dire que Jésus est vivant il arrive et ce n'est pas quelqu'un qui va venir avec un collet clérical ou alors quelqu'un qui va descendre d'un homer ou bien quelqu'un qui va avoir des affiches parce que c'est devenu on était à Bijan c'est devenu leur moyen de véhiculer leur image en même temps on voit les publicités des insecticides ou des pâtes de dentifrice on voit maintenant des hommes qui font leur propre publicité ils louent un espace publicitaire et on les voit ils sont tout beaux et juste à côté parce que la femme ne doit pas être jusqu'au même niveau la femme est juste à côté elle est belle donc au milieu de tout ça au milieu de tout ça c'est quelqu'un qui n'y a pas de nom quelqu'un qui ne se fait pas voir qui ne se prend pas pour Jésus Christ de Nazareth quelqu'un qui ne se dit pas je suis le meilleur qui crie on cria frère et soeur on y va on y va on plonge dans on cria et on va nager à l'intérieur Amen Amen est-ce qu'on peut déjà clamer le Seigneur parce que là dans les ténèbres il y a une voix quand même qui crie il y a une voix il y a une voix qui crie Amen Amen donc on disait au milieu de la nuit on cria voici l'époux allez à sa rencontre il ne dit pas venez à telle assemblée non non il ne dit pas venez à telle assemblée attendez ils ne disent pas venez porter une toge non 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 attends voici l'époux allez à sa rencontre allez à sa rencontre c'est lui ça raconte mais ça me rappelle Jean Baptiste lorsqu'il a terminé ce qu'il avait fait tout le monde partait le voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde mais donc il ne s'agit pas d'un homme l'évangile n'est pas centré sur un homme c'est sur seulement la personne de Jésus qui est de Nazareth Amen et c'est en pleine nuit on cria donc il y a des cris qui réveillent ceux qui sont ceux qui ont ceux qui sont assoupis et endormis il y a un cri qui réveille ceux qui avaient des lampes avec de l'huile et celles qui n'avaient pas de l'huile donc c'est quelqu'un qui a un cri spécial donc c'est des personnes que Dieu prépare en cachette parce que ce n'est pas des personnes qui étaient avec eux parce que lui on cria là mais lui il avait l'huile il ne faisait pas partie de cette catégorie de personnes donc c'était une personne qui avait l'huile mais qui était restée sincère avec le Seigneur qui était caché et c'est lui qui a réveillé les autres donc il avait un mandat spécial donc c'est lui qui peut réveiller et appeler les personnes au dernier moment waouh frère et soeur qu'est-ce qu'on dit ? c'est beau hein de savoir qu'on cria là et tout on ne nous dit pas qui on ne nous dit pas qui mais on dit qu'il y a quelqu'un qui va crier au moment où et les folles et les sages s'assoupissent il y a quelqu'un qui doit crier ok et je pense que nous sommes dans ces temps là où il y a des voix qui crient pour réveiller ceux qui sont en train de s'assoupir ou bien ceux qui sont qui se sont assoupis nous croyons vraiment que dans ces temps de la fin le Seigneur est en train de susciter les hommes et des femmes qui crient tout simplement pour réveiller ceux qui s'assoupissent Amen quelqu'un veut dire quelque chose ? donc pour revenir je veux rester dans en cria parce que là j'ai comme l'impression que c'est attendez attendez merci Seigneur Matthieu 25 on a lu de 1 à 13 on dit que le verset le verset 6 c'est comme si c'était le milieu le milieu de tout ce qu'on a lu donc au milieu au milieu même lorsqu'il n'y a plus d'espoir il y a des hommes et des femmes qui sont restés intègres avec le Seigneur et c'est c'est eux qui ont la capacité l'onction pour réveiller ceux qui étaient endormis et ceux qui étaient assoupis c'est pas n'importe qui c'est pas des cassettes vidéo qu'on voit ou des CD qu'on envoie partout avec la photo des personnes ou des personnes qui sont assises sur des trônes on cria des personnes qui sont préparées et jusqu'après on ne parle plus d'eux des personnes que Dieu prépare dans la difficulté dans la souffrance et qui sont restées seules seules avec le Seigneur seules dans les déserts et il y a quand même une particularité c'est que mais on ne sait pas d'où il sort et il crie où il crie simplement comme ça est-ce qu'il est venu à une fenêtre pour crier ou il crie simplement dans la rue il crie simplement aux nations réveillez-vous Jésus Christ de Nazareth revient Amen sortez du péché sortez des arnaques sortez du vol sortez de la compromission Jésus Christ revient et nous aussi nous faisons partie de cette génération des hommes et des femmes qui crions on n'a pas besoin de collègue clérical on n'a pas besoin de connaître le grec l'hébreu et tout ça si on le connait c'est pour nous-mêmes d'abord pour que le Seigneur nous nettoie c'est pas pour être vu et connu devant les frères et soeurs c'est pour annoncer le retour de Jésus Christ de Nazareth Amen et c'est pourquoi nous pouvons crier à tous ceux qui sont endormis tous ceux qui se sont assoupis réveillez-vous Jésus revient Amen réveillez-vous vous qui écoutez aujourd'hui ce message qui écoutez TV de vie qui êtes connectés aujourd'hui vous devez savoir que vous êtes partie de la génération qui doit crier et annoncer le retour de Jésus le Seigneur revient à grande vitesse ne vous attachez plus aux hommes ne vous attachez plus à un bâtiment attachez-vous à Jésus Christ de Nazareth sortez du péché sortez de l'escroquerie du mensonge toi homme qui es marié abandonne l'adultère va confesser ton péché devant ton épouse et ensuite continue avec elle c'est pas la peine de divorcer en plus ce divorce n'est pas biblique parce que frères et soeurs avec tout ce qu'on connait là tout ce qu'on connait tout ce qu'on a appris aujourd'hui mon Dieu on entend qu'il y a des personnes qui divorcent et qui vont se remarier et ensuite ils continuent le ministère mais est-ce que ces personnes peuvent crier ? ils peuvent le crier ils sont sortis de l'amour du Seigneur qu'est-ce qu'ils peuvent encore dire ? ou d'autres qui sont dans le compromis l'argent, l'argent, l'argent l'argent, l'argent tout le temps dans les voyages en première classe toujours comment est-ce qu'ils vont crier ? mais ils ne peuvent plus crier parce que puisqu'ils ne travaillent pas et qu'ils ont besoin d'argent quelqu'un va venir leur donner de l'argent alors ils vont changer leur message au nom de Jésus Christ de Nazareth nous n'allons pas changer Amen oui mon frère oui je vois ça me rappelle quelqu'un quelqu'un qui criait aussi là on nous a dit que à minuit on cria ça me rappelle un peu celui que le Seigneur avait promis qui viendra ça sera la voix de celui qui crie dans le désert effectivement nous avons cette mission là nous autres pour crier comme Jean-Baptiste avait crié en disant répandez-vous car les royaumes de Dieu arrivent et les gens qui crient ils crient et puis ils présentent l'agneau les gens qui crient ils crient et puis ils diminuent mais ils ne présentent pas leur assemblée ah non 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 ils ne présentent ni leur bâtiment ni leur voiture ni leur ministère ils présentent l'agneau des dieux et puis ils diminuent ils veulent que l'agneau soit élevé grandisse et que eux s'effacent donc ils n'ont pas besoin de mettre leurs affiches parce que sinon c'est eux qui sont élevés or c'est celui qu'on présente voici l'époux c'est l'époux qu'il faut présenter on cria à minuit voici l'époux comme Jean-Baptiste il disait que que lui grandisse et que moi je diminue mais on se rend compte que Jésus grandisse soit élevé et on se rend compte que c'est le contraire qui est fait aujourd'hui les hommes se présentent eux et Jésus est diminué c'est Jésus qui doit être élevé c'est Jésus qu'on doit présenter nous on doit s'effacer pour que Christ soit élevé et dans nos vies et dans la vie des hommes et des femmes qu'on présente l'époux et c'est la confusion qu'on voit dans les nations je ne sais pas en France au Gabon au Canada ma soeur on voit aussi la même chose oui c'est pareil des personnes qui mettent des affiches oui grand séminaire des miracles et là nous sommes quand nous sommes le 21 décembre dans 10 jours beaucoup d'imprimeurs vont sortir des affiches 4 par 3 et ils vont dire pour le 31 décembre il y a une cérémonie qui va vous faire transiter entre le 31 décembre et le 1er janvier vous aurez des bénédictions l'abbé me dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions Amen Amen J'aimerais rajouter quelque chose oui ma soeur là ça commence à chauffer donc c'est interpellant en tout cas ce verset 6 parce que tu insistes en disant voici l'époux aller à sa rencontre et quand j'ai relu le verset 1 qui dit alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux et au verset 6 celui en tout cas qui a crié a dit voici l'époux vient aller à sa rencontre alors ces personnes au lieu de d'annoncer l'époux parce que le but de le but en tout cas initial ces vierges ont pris leur lampe pour aller à la rencontre de l'époux elles n'ont pas pris les lampes pour aller ailleurs donc ces personnes qui annoncent soi-disant ces personnes qui annoncent le seigneur comme tu disais il y a quelqu'un qui a l'appel de crier on est tous ici comme tu as dit on a cet appel c'est la génération qui a cet appel de rappeler qu'on a des noces que l'époux vient au lieu de nous rappeler cela on nous rappelle d'autres choses on nous rappelle la prostérité ok on nous rappelle quoi d'autre la dîme on nous rappelle le royaume sur la terre la richesse sur la terre au lieu de nous rappeler kingdom now au lieu de nous rappeler qu'on s'est engagé pour aller vers l'époux au début lorsqu'on accepte le seigneur on nous parle viens à Jésus on ne nous dit pas viens à un homme et dans la marche dans cet engagement là qu'on prend on doit toujours se rappeler qu'on a donné notre vie à Christ et que nos yeux doivent être focalisés sur Christ parce que c'est lui qu'on attend et non sur autre chose donc c'est ça que je voulais et c'est vraiment vraiment important quelqu'un d'autre veut réagir vraiment oui mon frère comme tout à l'heure nous avons parlé de l'assoupissement le cri qui arrive dans l'assoupissement on parlait comment le temps de découragement les choses de ce monde il disait que le découragement peut arriver mais c'est pas pour autant que nous pouvons abandonner parce que nous avons vu l'histoire de Jésus vous voyez lorsqu'il était découragé par rapport à la bataille qu'ils ont fait puis il y avait des gens qui sont morts dans son camp il est plutôt allé devant le Seigneur s'humilier du matin au soir et le Seigneur l'a révélé qu'il y avait l'interdit dans le camp et voilà Paul aussi à son tour le Seigneur a dit que non il ne faut pas te décourager parce que moi j'ai un peu plus nombreux dans cette ville donc lorsque on se décourage les cris on ne peut pas l'entendre quand on se décourage le décourage ne sera pas arrivé mais on demeure dans la présence du Seigneur on demeure rien ne pourra que ce soit le temps des circonstances ne peut pas nous amener à quitter la présence du Seigneur parce que c'est dans la présence du Seigneur que nous pouvons entendre ces cris et c'est ces cris qui nous rendent toujours conscients de notre état Amen Oui mon frère tu veux dire quelque chose Non non et là quand tu parlais je pensais à une épouse dont on parle dans la Bible c'est Job quelle épouse Job a subi tous les fléaux et famille et toute richesse il a tout perdu tout perdu et il y a eu ce vent justement pour l'assoupir il y a des amis qui sont autour de lui ils marchaient ensemble c'était comme au début ils étaient ensemble main dans la main coude à coude ils étaient là ensemble oui ils priaient oui tout ça mais en fait ils étaient là par intérêt parce que Job avait de l'argent Job quand il venait chez Job il y avait toujours de la bonne nourriture des bons michuis ils mangeaient ils se régalaient et au moment où c'était difficile pour Job le compte bancaire fermé les enfants décédés il a tout perdu ses amis lui ont commencé à lui dire non mais abandonne ça passe à autre chose passe à autre chose mais Job est resté cette épouse fidèle il a dit je vais attendre jusqu'à la fin parce que je sais qu'il m'a promis quelque chose et cette promesse ce n'est pas de bien matériel il m'a promis un ciel il m'a promis une table à côté de lui il m'a promis d'être avec lui au dernier jour il n'y aura plus la pluie il n'y aura plus la neige il n'y aura plus tout ça je serai face à face avec lui et c'est pour ça il disait mon oreille avait entendu mon oreille avait entendu mais maintenant mes yeux te voient donc les épouses et la génération de ceux qui doivent se lever ne doivent plus se limiter simplement à ce qu'ils entendent leur espérance doit être sur ce qu'ils doivent voir Jésus Christ de Nazareth mais on n'a pas besoin de voir les bishops on n'a pas besoin de voir toutes ces grandes affiches ou les super pasteurs je ne sais même plus ça fait tellement longtemps que je les ai vus on doit rester sur Jésus de Nazareth uniquement on était à Bidjan mais je ne vais pas citer les noms mais c'est terrible c'est terrible à Bidjan une confusion totale au Congo Brazzaville Kinshasa c'est pareil on trouve maintenant des pasteurs qui sont dans la politique dans la politique je viens au Gabon il a dit il a dit Dieu m'a dit que je serais président il a eu 0,000 et Dieu a permis que je les rencontre je les rencontrais un soir dans une pharmacie je lui ai dit bonsoir monsieur bonsoir ils sont très courtois parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir des brebis partout pour les tonnes je dis vous avez une télévision il m'a dit oui mais est-ce que vous savez que vous devez aller vous répentir publiquement il m'a permis il voulait me frapper j'ai ouvert les mains je lui ai dit faites ce que vous voulez mais je ne peux que vous dire la vérité parce que lorsque Dieu parle lorsque le Dieu de la Bible parle ça va s'exécuter et aujourd'hui justement il y a beaucoup de chrétiens qui sont complètement emprisonnés captifs de ces genres de personnes Massa tu veux dire quelque chose je veux justement parler de ces chrétiens ces chrétiens il y en a qui sont peut-être sincères mais moi je voudrais qu'on les interpelle parce que les pasteurs d'accord les bishops les archibishops mais si le fond c'est qu'il y a des gens qui sont là pour les écouter pour les acclamer pour dire Amen Alléluia à toutes les les insannées vraiment les atrocités qu'ils peuvent raconter et moi je voudrais vraiment revenir au verset 1 qui dit elles sont parties pour rencontrer l'époux mais tous ces chrétiens nous nous tous qui disent qui nous réclamons de Jésus pourquoi nous nous disons chrétiens pourquoi sommes-nous venus à Jésus est-ce que c'est parce que c'est pour ce qu'il pouvait faire pour nous par rapport à un besoin qu'on avait ou est-ce que c'est pour ce qu'il est tout simplement parce qu'on veut l'aimer parce qu'on veut nous sanctifier on veut lui être agréable et on veut s'apprêter pour être pour être justement l'épouse et être membre de cette église sans tâche ni ride qu'il viendra chercher donc quelle est notre motivation au départ moi c'est ça que je veux parce que j'ai mal au coeur quand j'entends dire Amen applaudir Alléluia mais je vous dis hier encore avec le frère Samuel on écoutait c'est pas possible il se dit bishop il s'appelle bishop et il lisait un verset dans le lévitique qui disait on n'examinera pas si la bête a des défauts ou pas etc il dit Dieu aime tellement la Bible il tient tellement à la Bible qu'il n'examine pas il va pas voir en dessous vous lui apportez quelque chose si c'est la prostitution qui t'a donné l'argent que tu viens déposer pour la dîme peu importe si c'est parce que tu as vendu la drogue que tu emmènes la dîme peu importe on n'examinera pas d'où ça vient parce que Dieu tient tellement à la dîme mais le pire c'est quand les gens ont applaudi pour dire Amen Alléluia alors je ne sais pas quelle est leur motivation aussi il faut qu'on se pose la question qu'est-ce qui les a attirés à Jésus soi-disant est-ce que c'est parce qu'on leur a dit que Jésus il guérit Jésus il permet d'obtenir les visas ou Jésus voilà je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé c'est ça aussi qu'il faut qu'on se demande parce que pour qu'il y ait des affiches comme ça il y en a partout en Côte d'Ivoire il y en a partout mais ça pue parce que il y a des gens qui sont là c'est des c'est des méga church qui sont pleines de gens qui vont dire Alléluia et Amen à tout cela donc là aussi il faut qu'on sache est-ce qu'on se prépare pour l'époux ou est-ce qu'on se prépare pour les cadeaux qu'on pourrait avoir voilà je ne sais pas tu vas me donner le nom de ce monsieur là non non après tu vas me donner franchement celle-là je ne la connaissais pas il l'examinerait pas non mais il dit pire il dit pire il dit le verset qui dit si tu vas donner ton offrande et que tu te rends compte que ton frère a quelque chose comme toi laisse là ton offrande et va il dit la Bible dit laisse ton offrande donc laisse ton argent là et va c'est toi qui as un problème va régler ton problème il dit laisse ton argent la Bible n'a pas dit repart avec ton argent la Bible dit laisse ton argent donc tu laisses ton argent et toi tu vas tu vas régler ton problème c'est toi qui as un mauvais coeur c'est toi qui vas régler ton problème mais tu laisses ton argent là et il le dit et les gens disent Amen Alléluia et tout le monde est tranquille et tout le monde est tranquille tout le monde est content ils ont la démangeaison d'entendre vraiment ces paroles et moi c'est ça donc je dis là là on va aller distribuer des CD à la sortie de ces méga church c'est pas possible il faut les interpeller et après il faut interpeller c'est parce qu'il y en a trop mais quand on voit les énormités qui sont il en a dit d'autres il en a dit d'autres je te donnerai les références mais c'est impossible c'est inimaginable et cette évangile de prospérité c'est terrible vraiment chrétien disciple du Seigneur vous que t'aimez Jésus premièrement prenez le temps de méditer la parole du Dieu que ce ne soit pas simplement un outil de sous-aisselle quand c'est le dimanche prenez le temps de méditer la parole et de prier demandez au Seigneur de vous enseigner de vous montrer le coeur des personnes qui vous encadrent ou qui vous dirigent parce que avec tout cet argent qu'ils prennent ils ne s'occupent pas des veuves ils ne s'occupent pas des orphelins ils ne font rien tout ce qu'ils savent c'est aller dans les grands prêt-à-porter pour se faire des costumes sur mesure c'est tout ce qu'ils savent faire les beaux se poncer mettre les produits sur le corps et avoir les derniers parfums frères et sœurs les temps sont mauvais et nous ne sommes pas là pour nous faire voir pour dire que nous sommes les meilleurs mais c'est pour nous interpeller vous interpeller je bénis le Seigneur que ce médium est suivi dans plusieurs nations c'est le moment de se réveiller c'est le moment de prendre conscience que Jésus Christ de Nazareth revient vous ne pouvez pas continuer à vous faire escroquer en permanence comme ça le Seigneur est venu ôter le voile les écoles doivent quitter de vos yeux pour comprendre quelle est la réalité toutes les personnes que vous voyez qui vous donnent des prospectives pour venir dans une quelconque assemblée ne les suivez pas suivez Jésus Christ de Nazareth c'est écrit la personne qui a crié que le Seigneur a utilisé a dit allez à la rencontre de l'époux le seul véritable époux c'est Jésus Christ de Nazareth c'est pas un bishop quel que soit ce qu'il peut faire ce n'est pas lui parce que mon frère toi qui me suis après ton épouse va devenir sa secrétaire elle va devenir sa secrétaire particulière et tu ne pourras plus manger convenablement parce qu'elle sera obligée de recevoir d'attendre d'attendre parce que le soi-disant homme de Dieu est encore occupé mais si il est une secrétaire qu'il prend son épouse ou sa fille il faut vraiment vraiment qu'on se réveille et ce message de Matthieu 25 est vraiment là pour réveiller l'église réveiller l'église de l'assoupissement de l'apostasie il y a une confusion totale dans les nations on ne sait plus où est prêché Jésus Christ de Nazareth même les inconvertis ont du mal à croire parce qu'ils se disent si c'est ça Jésus on ne peut pas accepter ils volent ils pillent ils escroquent et ils violent même mais au Gabon même ils tuent on en retrouve qu'ils sont dans des crimes rituels des pasteurs qui sont dans fausse monnaie fausse monnaie des fémanes ils organisent des coups et tout le monde accepte ça des pasteurs qui sont dans les loges franc-maçonnerie et rose-croix et tout le monde le sait mais comme par habitus il faut qu'on soit quelque part le dimanche parce qu'on s'ennuie vous comprenez on est habitué à laisser la maison seule parce qu'il faut économiser l'électricité il faut économiser le chauffage alors on va dans une assemblée on va applaudir mais on repart rien vide avec plus de démons même d'ailleurs vraiment réveillons-nous Amen on peut poursuivre ou bien tu voulais dire quelque chose mon frère on peut poursuivre donc nous sommes au verset nous sommes au verset 7 j'espère que vous nous suivez chez vous également et nous voulons vraiment que cette parole puisse nous libérer nous nous incluons à ce que nous disons parce que nous avons besoin de Jésus donc le verset 7 dit quelqu'un peut lire pour que je ne sois pas alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes et les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent mais les sages répondirent en disant nous ne pouvons pas vous en donner de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même alors qu'est-ce qu'on peut dire alors je vais je vais commencer le verset 7 dit alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes donc comme on le disait tout à l'heure qu'on le veuille ou non il y a des personnes qui ont reçu un mandat spécifique pour la fin des temps pour les temps d'assoupissement pour les personnes qui sont en apostasie qui sont dans le désespoir dans le découragement et cette parole est tellement pure tellement limpide qu'elle vient réveiller donc en fait ces personnes qui se réveillent elles sortent du sommeil c'est comme des liens qui quittent ça me fait penser à Lazare Lazare qui était complètement allongé fatigué mort depuis plusieurs jours et son corps sentait comme le corps de beaucoup de chrétiens leur corps sont en état de putréfaction c'est fini c'est terminé pour eux il faut un message qui vient du ciel il faut que quelqu'un soit mandaté et reçu l'approbation du Seigneur pour venir demander à toutes ces personnes qui sont mortes qui sont dans le sommeil qui sont dans l'assoupissement de se réveiller et c'est le temps du réveil de la prise de conscience on ne parle pas de réveil de sauter de lever les chaises de casser de crier réveil réveil c'est le réveil c'est la prise de conscience la prise de décision la prise de position par rapport à la vérité pour abandonner le péché et on voit que ces vierges se réveillèrent et toutes se sont réveillées donc ça veut dire que pendant ce temps même où il y a le réveil la confusion continue ceux qui ont l'huile et ceux qui n'ont pas d'huile ils vont tous se réveiller avant l'arrivée du Seigneur toutes vont se réveiller c'est pourquoi on dit qu'il y a un réveil de faux pasteurs de faux prophètes tous vont venir et ils vont prophétiser beaucoup de choses Amen je vais laisser la parole à quelqu'un d'autre mon frère Albert quelque chose ça va donc mon frère s'il y a quelque chose donc tu as quelque chose mon frère c'est bon ok donc toutes ces vierges se réveillent et le réveil imaginez quelqu'un qui est allongé qui est fatigué qui a du poids la fatigue sur lui parce que tu as reçu tellement de charges tellement de difficultés sur ta vie tu as reçu tellement de messages tellement d'évangiles pour lui tu as reçu alors tout ton corps est comme formalisé c'est comme ça on dit non formalisé ou formalisé formalisé c'est ça formalisé formalisé ok en tout cas on se comprend et tu ne peux plus te réveiller on est prêt là en ce moment le diable et ses démons sont prêts à refermer le cercueil pour t'enterrer et il faut qu'une voix saute il faut qu'une voix saute pour venir te réveiller et même dans le sommeil total où tu es dans les songes les plus profonds d'impuricité lorsque tu entends cette voix tes jambes vont se redire comme les handicapés les paralytiques lorsque le Seigneur les rencontrait il priait au nom de Jésus lève-toi et marche toi qui es dans le sommeil lorsque tu entends cette parole tes deux jambes se redisent et tu te lèves et tu sens les liens tomber de ta vie et le sommeil part littéralement les écailles tombent des yeux et tu te demandes dans quel monde je suis où est-ce que j'étais depuis autant d'années qui m'a fait en dormir qui m'a donné un somnifère et les somnifères ce sont des fausses doctrines des faux messages un faux évangile qui tue qui a néanti la foi mais le Seigneur par sa grâce va venir va mandater des personnes des jeunes des plus jeunes des personnes qui auront accepté Jésus et toute la vérité toute la vérité de sa parole et ils vont parler et ils auront une onction telle qu'on ne reconnaîtra pas d'où ça sort parce que ce sera des hommes et des femmes qui ne se feront plus enseigner partout ils prendront des messages directement au ciel ils recevront du ciel et lorsqu'ils vont descendre ils vont parler de la part du roi et tout le monde va se taire et l'atmosphère va changer car c'est la parole qui soutient toutes choses et vous allez revenir au Seigneur vous allez retrouver le premier amour vous allez retrouver le zèle vous allez retrouver la compassion pour les hommes vous allez retrouver l'envie de prier et de méditer et vous n'aurez plus peur d'annoncer le retour de Jésus il faut qu'on cesse avec la comédie il faut qu'on cesse avec le théâtre c'est le temps de la repentance et toi Bishop Pasteur quel que soit ton nom si tu ne te réponds tu iras en enfer mais Dieu t'aime Dieu t'aime ma soeur toi qui Dieu a donné une grâce excellente pour les chants nouveaux tu as été complètement écrasé et tout est parti le Seigneur dit que c'est lui qui va faire pousser cette plante dans le désert vous allez voir ce bourgeon si tu te réponds ma soeur il y a une parole qui va arriver pour réveiller les vierges toutes les vierges folles les sages toutes vont se réveiller toutes vont se réveiller et pendant un bon moment il y aura la confusion on ne sera pas tué de qui mais il y aura une seule différence c'est que certaines n'auront pas dit certaines n'auront pas de message certaines ne seront pas mandatées par le Seigneur Jésus ils viendront ils vont traficoter des messages ils vont essayer de copier ils vont essayer de faire la même chose mais il y aura une différence parce que ceux qui marcheront avec l'esprit de Dieu seront loin d'huile de la présence du Père et quand ils parleront il y aura une différence et les hommes et les femmes vont reconnaître que cela vient du Père oh oui oh oui Seigneur je te bénis pour ces moments Seigneur je te bénis pour ces moments et pendant cette confusion ceux et celles qui n'auront pas d'huile les vierges folles qui n'auront pas d'huile vont commencer à approcher la proximité mon frère ils vont commencer à s'approcher des frères et des sœurs qui ont reçu le véritable mandat de Dieu ils vont commencer à avoir des alliances ils vont commencer à vouloir s'approcher donc ceux qui prêchent le véritable message vont commencer à s'acoquiner avec des personnes qui ne sont pas de Dieu et c'est à ce moment qu'il faudra avoir le discernement pour voir qu'il est il est temps d'arrêter il ne faudra pas rentrer dans les sentiments ce ne sera plus le moment de s'amuser parce que le dépôt que le Seigneur aura donné sur ses enfants sera uniquement pour eux pour délivrer les générations qui doivent entrer dans la bergerie mes brebis entendent-moi voir et elles me suivent et elles me suivent et elles me suivent c'est ce qui va se passer mais elles vont toujours être là les frôles vont être toujours là pour s'approcher pour commencer à venir négocier donne-moi un peu de ceci laisse-moi travailler avec toi je veux venir prêcher là où tu es je veux venir être là montre-moi enseigne-moi montre-moi comment tu fais mais le fond de leur cœur ne sera pas vrai le fond de leur cœur ne sera pas vrai ils vont commencer à vouloir apporter de l'argent pour dire je suis partenaire je suis avec toi je peux te soutenir et par derrière ils vont recommencer et venir dire oui je connais telle personne j'ai son numéro de téléphone je connais sa femme je connais ses enfants nous sommes intimes mais par derrière leur cœur sera pollué ce sera la semence de la mort et c'est pourquoi au moment où ils vont s'approcher oh merci Seigneur au moment où ils vont s'approcher les folles dirent aux sages donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent les sages répondent non il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en eux mais les vierges sages vont leur dire on n'a pas de rapport entre les ténèbres et les lumières retournez vers ceux qui font l'évangile de la prospérité où ils vendent tout ils vendent les pins ils vendent ils vendent les t-shirts ils vendent les échappes ils vendent tout ils vendent tout l'évangile de la prospérité alors que la Bible a dit vous avez reçu gratuitement donnez gratuitement et ils vont repartir là-bas repartir vers Babylone donnez-nous une potion donnez-nous une saucisse parce qu'on veut on veut l'anxion on veut la force on veut prier pour les gens on veut que tout le monde soit épaté quand je prie pour quelqu'un les personnes tombent j'ai appris récemment il y a quelqu'un qui a prêché il parle qu'il y a des pépites d'or dans les mains il y a des primes d'or d'anges qui doivent apparaître un évangile falsifié d'escroc de voleur nous allons vous dénoncer au nom de Jésus et vous ne pourrez pas nous tuer je vous annonce que nous sommes immortels c'est trop tard le Père a mis sa main sur nous c'est fini et les temps vont arriver comme ça où beaucoup de personnes vont approcher les enfants du Seigneur parce qu'ils vont ressentir l'odeur de la sainteté de la vérité de l'amour de Jésus ils vont chercher à venir à s'approcher pour avoir des comme on appelle des alliances pour qu'on travaille ensemble et ce sera le moment de discerner Seigneur je te bénis pour cette parole de dire non on ne peut plus ne pas rentrer dans les sentiments humains mais dans l'amour l'amour c'est pas les sentiments dire à quelqu'un je ne veux pas travailler avec toi si le Seigneur ne m'a rien dit ce n'est pas que je n'aime pas la personne mais je dois rester strict sur ce que le Seigneur me dit et pendant ces temps c'est ce qui va se passer des alliances des personnes qui dénonçaient qui dénonçaient le péché qui dénonçaient les fausses doctrines mais dans ces temps là ils se sont liés ils se sont attachés ils se sont entrelacés avec des faux pasteurs des faux docteurs et ils sont complètement mélangés ils sont en train de mourir ils sont en train de perdre tout ce que le Seigneur leur avait donné au Père et pitié de compromis amen quelqu'un veut dire quelque chose c'est bon ok le verset 10 le verset 10 dit pendant qu'elles allaient acheter parce que vous vous rendez compte ces personnes là les vierges folles elles pensent vraiment qu'on peut acheter l'esprit de Dieu parce que ça devient un commerce et il y a quelqu'un qui a voulu acheter l'esprit de Dieu là dans la parole de Dieu qui est-ce ? Barre Jésus Simon le magicien ou Barre Jésus ils veulent acheter l'esprit de Dieu ils veulent acheter l'onction ils se disent qu'il y a quelque chose par derrière quoi il y a quelque chose soit c'est ils ont fait les longues études théologiques soit il y a un petit gris il n'y a pas de gris gris il y a seulement l'esprit de Dieu il n'y a que l'esprit de Dieu il n'y a pas de gris gris en plein réveil on se réveille on prêche l'évangile avant de dormir à n'importe quel moment toujours joyeux avec l'esprit du Seigneur il n'y a pas de gris il n'y a rien à acheter il n'y a pas besoin d'aller en Inde il n'y a pas besoin d'aller en Israël pour revenir avec une bouteille d'eau ou avec une bouteille d'huile il n'y a pas besoin de dire j'étais là-bas où il y avait le caveau du Seigneur il n'y a pas besoin de ça car il est avec nous tous les jours Emmanuel pas Emmanuel de ce que les autres racontent un peu partout au Nigeria là Emmanuel je parle de Dieu qui est avec nous Amen donc pendant qu'elles allaient acheter l'époux arriva donc c'est pendant qu'elles sont dans les tracasseries de dire comment on fait comment on fait comment on fait comment on fait l'époux arriva non Jésus prévoit tout lorsque les personnes iront acheter seront en plein dans l'abomination dans l'apostasie penseront qu'on pourra acheter ce que lui-même il a donné gratuitement c'est à ce moment qu'il va arriver parce que c'est lui qui est notre cadeau Jésus Christ de Nazareth il va arriver on dit l'époux arriva celles qui étaient présentes entraient avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée donc celles qui se sont réveillées après avoir entendu le message du temps de la fin qui auront entendu la parole véritable l'évangile véritable la parole qui libère ces personnes là quand le Seigneur va arriver parce qu'elles ne seront pas rentrées dans la compromission pour travailler avec les vierges folles ces personnes dès que le Seigneur va arriver elles vont entrer dans la salle des noces j'imagine la salle des noces si elle est comme ça si elle est comme ça mais comme c'est lui l'architecte des architectes pas le grand architecte c'est lui l'architecte Jésus Christ de Nazareth le seul et véritable j'imagine la porte la table j'imagine quelle longue table frère et soeur je pense que ce jour là on va se disputer les meilleures places qui va être à côté qui va être plus proche qui va être là pour les regarder bien les yeux dans les yeux pour écouter comment il parle pour regarder son sourire donc toutes vont entrer elles vont entrer et ce qui se passe là c'est fort c'est qu'on dit c'est ce qui est écrit dans les autres bibles non ? la porte comment ? la porte fut fermée la porte fut fermée c'est terminé mon frère ma soeur je t'en supplie de la part du Seigneur Jésus il y a une porte qui va se refermer un jour pendant que nous parlons elle est encore ouverte tu peux te repentir et venir à Jésus je sais que tu as commis beaucoup d'atrocités je sais que tu penses que le Seigneur ne peut plus te pardonner je pense je sais que tu penses que vraiment vraiment tu es avec les personnes que tu penses être de vraies personnes prie le Seigneur je t'en supplie demande lui de te montrer l'état des coeurs des hommes je ne te prêche pas un homme nous ne te prêchons pas un homme nous ne te prêchons pas un endroit nous te parlons de Jésus comme il est écrit dans Matthieu 25 allez à la rencontre de l'époux la porte est encore ouverte c'est lui-même qui est la porte des brebis il nous dit et cette porte va se refermer un jour si tu es encore vivante si tu es encore vivant c'est le moment de te repentir et de chercher véritablement le Seigneur que tu sois en Europe en Afrique en Asie en Amérique quel que soit l'endroit où tu es si un jour tu as collaboré avec des personnes qui prêchent le vrai évangile et que tu sais que c'est la vérité repent-toi là où tu es et demande au Seigneur Jésus de te pardonner afin que tu puisses entrer ce jour avant que la porte ne soit close c'est possible que tu sois avec lui parce que la porte va se refermer la porte va se refermer elle ne va pas se refermer comme nous on va chercher les clés les cadenas quand la porte va se refermer c'est trop tard il y aura les verrous automatiques c'est fini scellés scellés pour toujours les vierges folles vont continuer à chercher pendant ce temps on cherche lui on cherche lui on cherche l'anxion on cherche le ministère on cherche ceci on cherche ceci on cherche tel homme on cherche tel bishop ce sera trop tard pendant que les vierges folles vont chercher la porte sera fermée et les vierges folles ne vont même plus se rendre compte qu'il y a eu un enlèvement massif qu'il y a une partie de personnes qui étaient avec eux qui ne sont plus avec eux ils ne vont plus se rendre compte que l'huile il n'y en aura plus ce sera simplement une huile trafiquée une huile recyclée alors qu'il y a l'huile pure que le seigneur lui-même donne Amen et le verset on dit plus tard les autres vierges viennent et disent seigneur vous vous rendez compte frères et sœurs les vierges folles vont venir et elles vont constater que la porte est fermée qu'il est trop tard elles vont commencer à vouloir jouer avec les sentiments seigneur 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 mais la porte est fermée il est trop tard elles vont vouloir venir négocier avec le seigneur pour que la porte s'ouvre seigneur seigneur ouvre-nous ouvre-nous donc c'est pour dire seigneur nous sommes quand même là et ça nous fait penser à Matthieu 7.21 ils vont arriver ils vont dire mais j'étais un grand bishop tu m'avais donné une ville tu m'avais donné tout un continent seigneur tu te rappelles lorsque j'avais prié pour telle personne devant tout le monde la personne avait été guéri instantanément seigneur tu te rappelles toutes les fois que j'ai donné les dînes les offrandes tout ce que j'ai mis là seigneur tu te rappelles de ce jour j'étais en permanence avec toi je lisais la Bible je faisais ceci cela mais il sera trop tard parce que le coeur sera mauvais il sera trop tard il sera trop tard oh je pleure dans mon coeur pour ce moment il sera trop tard je prie que nous soyons ce jour là que nous qui sommes même sur le plateau que nous puissions continuer à veiller dans nos vies avec nos épouses nos familles communiquer cet évangile vrai véritable pour que nous soyons toujours debout avec le Seigneur Jésus le verset 12 nous dit mais il répondit le Seigneur répond tu peux terminer le verset ma soeur le verset 12 mais il leur répondit et dit je vous le dis en vérité je ne vous connais pas veillez donc verset 13 veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure ni l'heure en laquelle le fils de l'homme reviendra wow donc cette suite logique une suite logique les vieilles sages sont enlevées elles sont rentrées dans la salle dans les nonces avec le Seigneur la porte se referme elle se referme complètement les impies les faux pasteurs les faux prophètes ceux qui vivent dans le péché consciemment vont chercher quand même à venir entrer et quand ils vont chercher à venir entrer beaucoup seront là vont continuer à les suivre jusqu'au niveau de la porte mais le Seigneur va leur dire je ne je vous dis je ne vous connais pas donc il n'y aura pas de rapport avec le Seigneur et ces personnes mais ces personnes seront dans la foule depuis très longtemps elles auront marché comme je disais depuis le début elles étaient ensemble ensemble le blé est livré ensemble depuis programme programme de mission programme de ceci programme de cela toujours ensemble mais en fin des comptes le Seigneur va dire je ne vous connais pas et si le mec dit je ne vous connais pas il ne parle pas d'un simple instant il ne parle pas de 2015 il parle de depuis parce qu'il connait le coeur c'est lui qui sont les coeurs et les reins il sait qui est sincère avec lui il va dire je ne vous connais pas je ne vous connais pas et ensuite il termine par donner un conseil parce que c'est un père parce que c'est celui qui nous aime parce que c'est celui qui peut nous interpeller qui peut nous ramener à lui et son souhait c'est que nous tous nous puissions entrer dans cette salle des noces et tu peux relire le dernier verset ma soeur s'il te plaît le verset 13 veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure en laquelle le fils de l'homme reviendra et là non seulement il donne le conseil et il interpelle encore faites attention à tout ce qui vous donne des dates sur le retour personne ne le sait personne ne peut dire j'ai reçu ceci ce que tu as reçu c'est pour toi n'en fais pas une doctrine garde le fond de ton coeur il dit personne ne le sait il dit veillez et priez il ne dit pas d'avoir un grand ministère il ne dit pas faites beaucoup de miracles il ne dit pas de courir à gauche et à droite il dit veillez et priez veillez et priez veillez qui est le contraire du sommeil parce que si on est veillé donc si on est veillé c'est qu'on ne dort pas donc il veut qu'on soit debout dans la parole debout dans la sincérité dans la vérité ne pas vivre dans les murmures ne pas vivre dans le compromis ne pas nous attacher aux hommes mais nous attacher au Seigneur il nous demande de prier et de veiller car on ne sait pas quand est-ce il va arriver Amen personne ne sait quand est-ce il va arriver je ne peux vous dire moi aujourd'hui quand est-ce il va arriver mes frères et mes soeurs sur le plateau ne peuvent pas vous dire quand est-ce il va arriver ce que nous pouvons vous dire c'est que les temps sont mauvais les temps sont compliqués que l'apostasie se balade dans les nations pour faire tomber beaucoup de personnes qui aiment Jésus l'apostasie est en train d'entrer dans les foyers dans les maisons auprès des hommes et des femmes qui craignaient véritablement le Seigneur ils ont abandonné la foi ils sont repartis à ceux qui ont vomi donc il faut veiller et il faut prier frères et soeurs je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à dire personne n'a quelque chose à dire donc nous devons continuer à veiller à adorer Jésus à nous assembler avec des frères et des soeurs qui craignent le Seigneur de grâce frères et soeurs si vous entendez si nous entendons que quelqu'un est dans le péché ne jouons pas avec le péché parce que c'est une gangrène c'est une gangrène ça peut prendre tout notre corps et ça peut prendre nos femmes nos enfants les personnes autour de nous ça va nous consumer jusqu'à nos os et on ne se rendra même pas compte refusons le péché refusons les fausses doctrines refusons d'être léger léger la légèreté dans le Seigneur toi mon frère toi ma soeur qui écoute retrouve la force le zèle que tu avais au départ retrouve l'envie l'amour que tu avais pour Jésus tu te rappelles il y a plusieurs années lorsque tu avais accepté le Seigneur lorsqu'on te disait réunion à 8h tu étais là dès 6h30 aujourd'hui on te dit réunion de prière tu viens en retard en sifflottant et tu te dis j'ai juste 15-20 minutes de retard tu es en train d'être cédé mon frère ma soeur toi qui avais arrêté de voler dans ton entreprise de faire de fausses factures tu ne vois pas que tu es en train d'être complètement dans la confusion ce n'est plus le même Dieu qui t'avait touché auparavant qui est dans ton coeur réponds-toi reviens au Seigneur Jésus toi qui voles les offrandes parce que tu te dis je suis diacre c'est moi qui gère toutes les offrandes tu voles l'argent tu pires l'argent qu'on donne aux orphelins réponds-toi tu dois revenir au Seigneur Jésus revient les temps sont mauvais ne vous attachez pas aux enseignements qui vous caressent dans le sens du poil où on vous promet simplement de belles choses le mariage les voitures les promotions acceptez l'évangile qui touche les coeurs qui parle au coeur le Seigneur est venu parler à nos coeurs parce que c'est lui l'époux et elle n'est pas par son épouse coeur à coeur c'est pourquoi il nous donne ce conseil de veiller de prier vous les nations qui écoutez vous qui êtes chez vous vous qui avez perdu le feu priez afin que le feu descende dans vos coeurs pas le feu pour envoyer pour brûler les grands-pères les grands-mères comme font beaucoup de fausses doctrines qui pullulent partout le combat spirituel pour détruire les familles mais le feu qui brûle dans nos coeurs tel le chandelier qui ne s'éteint pas à cause de l'amour qu'on a pour le Seigneur l'amour de la vérité qui nous apprend à être humbles si tu as fait une erreur répands-toi que tu sois pasteur quel que soit ton titre demande pardon frère et soeur demande pardon à ton épouse demande pardon à tes enfants demande pardon à tes aînés et Dieu te fera grâce tu pourras t'asseoir sur cette table sur cette table des noces et tu pourras entendre le bruit de cette porte se fermer et tu pourras dire oui je suis enfin entré car ce sont les violents qui s'emparent du royaume et nous voulons voir le royaume des cieux nous ne voulons pas voir le royaume terrestre on veut voir le royaume le ciel le ciel on veut voir le ciel frère et soeur le ciel existe le ciel existe on veut dormir sans courbature on n'a plus besoin on n'aura plus besoin d'aller prendre des crédits des prêts à la banque ou tout ce qu'on fait on sera avec le pourvoyeur avec celui qui donne la semence au sonneur Jésus Christ de Nazareth oh Seigneur nous avons besoin de toi on a besoin de toi en Europe on a besoin de toi pour respecter les personnes dans les bus enfin j'ai j'ai constaté dans le RER dans le RER des mamans des personnes âgées qui montent dans le RER dans les bus c'est terrible vous voyez des jeunes qui sont vaillants qui sont en forme et je suis sûr qu'ils se disent qu'ils sont chrétiens une maman arrive elle a des bagages et les personnes restent assises même pas la galanterie ou la politesse de dire papa maman viens t'asseoir je suis jeune je peux rester debout frères et sœurs ça n'a l'air de rien mais c'est ce qui fait la différence avec ce qu'ils ont dans le monde nous avons reçu l'esprit de Dieu l'esprit de la vérité l'esprit d'amour et le Seigneur nous donne le discernement pour certaines choses pour toucher les personnes par nos comportements pour avoir un bon témoignage Jésus revient réglons nos vies réglons nos problèmes de foyer réglons nos problèmes au travail acceptons même si nous sommes opprimés même si nous sommes écrasés par nos chefs hiérarchiques au travail acceptons 1 Corinthiens 6 dit mais pourquoi ne pas accepter souvent l'injustice même lorsqu'on te calomnie même lorsqu'on dit n'importe quoi c'est vrai que ça fait mal mais le Seigneur est là le consolateur il va te garder accepte les injustices tu travailles Dieu forme Dieu façonne parce qu'il y a une œuvre excellente à faire avec toi accepte le désert ce n'est pas parce qu'on souffre qu'on va changer de message ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on va changer de message le message bien sûr de la parole de Dieu qu'on va commencer à se compromettre ce n'est pas à cause de cela frères et sœurs vous qui nous suivez nous ne sommes pas mieux que vous nous voulons simplement vous dire que Jésus revient préparons-nous relève-nous un message est donné dans la parole c'est de se réveiller et de préparer nos lampes Jésus revient je ne sais pas si quelqu'un veut donner quelque chose partager aux frères et sœurs le Seigneur nous a vraiment surpris aujourd'hui nous surprend tous et je ne sais pas quelqu'un veut dire quelque chose rencontrer un témoignage une expérience vécue ou partager ce qu'on a reçu la 10 sortir un enseignement qu'on n'a pas pu voir et tout simplement je veux rajouter que on parle de 10 vierges et 10 est un signe symbolique dans la Bible un signe de l'épreuve des difficultés l'église est un corps il peut avoir beaucoup de difficultés dans le corps de Christ mais il faut tenir ferme quelles que soient les épreuves on parle des 10 plaies il faut tenir ferme parce qu'il y a un moment il y aura une scission une séparation le blé est livré les boucs et les brebis et il ne faudra pas être dans les sentiments pour dire ah bon j'étais quand même avec lui depuis 10-15 ans c'est lui qui m'a aidé c'est lui qui m'a payé la scolarité c'est lui qui a fait ceci cela je ne peux pas le lâcher la seule personne mon frère et ma sœur que tu ne dois pas lâcher c'est Jésus de Nazareth soyons vrais soyons vrais la vérité est notre cheval de bataille tous les jours même si personne n'accepte il faut continuer à prêcher la vérité comme Jean-Baptiste crier simplement ne pas chercher à crier et voir les gens être convertis simplement parler et Dieu fera le reste oui ma sœur tu veux dire quelque chose ? oui mon frère tu disais qu'on n'est pas on n'est pas mieux que les autres mais ce que je voudrais dire c'est de rechercher vraiment l'amour du père l'amour de l'époux et je crois que ces 10 vierges sages elles aimaient vraiment leur époux et si on prie vraiment du fond de notre cœur que Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous je crois que nous l'aimerons également et nous venons d'un programme à Londres et moi je bénis le Seigneur je lui rends vraiment grâce parce que ma prière en partant là-bas c'était vraiment qu'il renouvelle encore en moi cette soif de lui et pour que je vive encore cette intimité avec lui de façon plus profonde et vraiment il m'a comblé là-bas il m'a montré à nouveau combien il m'aimait et je disais je ne vaux rien je ne suis rien je ne mérite rien mais tu me montres autant avec autant de grandeur ton amour pour moi et ça je crois que c'est l'essentiel et si on demande ça au Seigneur je pense qu'il est il est vraiment bon il nous aime et il va nous montrer vraiment combien il nous aime et ça sera d'autant plus facile après de se garder pour son retour et c'est ce que c'est cet encouragement que je voulais donner à à tous les frères et sœurs qui nous écoutent parce que parfois ça peut être ça peut être difficile mais avec l'amour du Seigneur tout devient beaucoup plus facile donc que le Seigneur nous garde Amen je voudrais qu'on lise un dernier passage c'est dans si tu peux m'aider ma sœur et demi dans Lévitique à partir du Lévitique 21 Lévitique 21 à partir du verset du verset 10 même on peut lire jusqu'au verset du verset 13 verset 10 de Lévitique 21 oui à partir du verset 10 à 13 le grand prêtre d'entre ses frères sur la tête duquel l'huile d'oxyon a été répandue et qui se sera consacrée pour vêtir les saints vêtements ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements il n'ira vers aucune autre personne morte et ne se rendra point impur pour son père ni pour sa mère il ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu car l'huile d'oxyon de son Dieu est une couronne sur lui je suis Yahweh il prendra pour femme une vierge Amen et nous savons que notre époux Jésus Christ de Nazareth est le souverain sacrificateur Amen et nous sommes son épouse et lorsqu'on lit ce passage on comprend et on voit l'aspect de la pureté de la sainteté qu'a déjà notre Seigneur et le verset 13 nous dit il prendra pour femme une une vierge et c'est justement ce qu'on vient de voir dans Matthieu 25 ce sont des vierges le Seigneur va venir prendre des personnes vierges, pures dans la sainteté dans la vérité qui ne seront pas dans la compromission vraiment c'est c'est quelque chose d'important et nous venons de le partager entre nous et beaucoup de personnes nous ont entendu je prie vraiment que nous-mêmes nos vies soient encore beaucoup plus attachées au Seigneur car Jésus revient Jésus revient et je propose que nous puissions prier pour les personnes qui ont écouté ce partage pour toutes les personnes qui ne l'ont pas entendu et qui l'écouteront peut-être demain ou après demain on ne sait pas afin que leur coeur soit véritablement touché je propose qu'on puisse s'attraper si vous le voulez et prier ensemble nous voulons prier ensemble vous qui êtes chez vous si vous avez la capacité vous voulez prier avec nous si vous êtes en famille faites-le nous voulons rendre grâce au Seigneur Père nous te bénissons pour ce que tu nous as permis de partager Seigneur nous ne sommes pas meilleurs que les autres mais nous savons que c'est toi qui délivre qui guéris Seigneur nous refusons l'assouplissement nous refusons l'endormissement nous refusons Seigneur Jésus Christ Père la confusion dans nos yeux nous refusons l'apostasie pour toutes les personnes qui ont écouté ce partage Seigneur avec les manquements avec les erreurs Seigneur qui se sont retrouvées à l'intérieur ma prière c'est que ces personnes viennent à toi ne viennent pas à un endroit ne viennent pas à nous et viennent à toi à toi seul Jésus Christ de Nazareth afin que leur cœur soit réellement repenti devant toi parce que tu es c'est le Dieu qui pardonne son épouse et puisque c'est encore possible que la porte n'est pas encore fermée Seigneur Père je t'en supplie touche ces personnes touche ces familles touche cet homme cette femme et leurs enfants qui se sont assemblés pour écouter aujourd'hui afin que leur vie soit restaurée au nom de Jésus Père qu'ils sortent du sommeil au nom de Jésus Père pour nous crier en Père nous voulons crier que l'Époux arrive aller à la rencontre de l'Époux aller à la rencontre de l'Époux aller à la rencontre de l'Époux aller à la rencontre de Yeshua du Machia de celui qui apporte la vie faites comme cette femme samaritaine qui est venue se briser de l'eau elle est à la rencontre du Machia et sa vie a été transnée sa vie a été complètement libérée et elle est arrivée avec une cruche et elle a déposé elle est repartie en courant avec la force de l'espoir et elle allait dire venez voir venez voir un homme qui m'a dit tout sur ma vie qui a tout annoncé et cette femme est devenue une prédicatrice une prédicatrice et le feu était dans son coeur le zèle était dans son coeur c'est ma prière pour vous vous qui êtes assemblés chez vous vous qui suivez ce direct vous qui allez le suivre demain ou après demain vous qui êtes dans les nations vous qui avez l'habitude de regarder qui n'avez pas compris qui êtes souvent fatigué qui êtes assoupi levez-vous de chez vous levez-vous de votre situation ta lutte a commis lève-toi 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 et viens vers le Seigneur va vers le Seigneur écoute la voix de ton Seigneur de ton sauveur car il t'aime et il veut que tu te répandes il veut que tu abandonnes l'impélicité sors de l'avortement que tu as commencé que tu as prémédité ne le fais pas ne tue pas cet enfant cet enfant va servir le roi il va servir le roi ne le fais pas ne le fais pas ne le fais pas n'écoute pas ces voix la voix du Seigneur c'est une voix qui libère qui t'apporte la vie Père merci pour les nations merci pour le Canada pour la Côte d'Ivoire pour la France pour l'Afrique Seigneur oh merci Seigneur pour toutes ces nations qui suivent ces médias merci Seigneur pour tous les frères et sœurs qui travaillent nuit et jour afin que ces médias puissent apporter la vie merci Seigneur pour tous ceux qui ont la grâce de travailler Seigneur dans cette action Père afin que ton nom soit proclamé oh Dieu c'est notre prière papa c'est notre prière avec mes frères aujourd'hui assemblés que ton nom soit glorifié papa que ton nom soit clamé Seigneur que nos cœurs soient vrais avec toi Père Seigneur souviens-toi de ceux qui t'ont servi réellement et qui sont dans des difficultés et qui ont des difficultés pour revenir à toi Père je pense à plusieurs personnes particulièrement s'il est possible fais leur grâce s'il est possible fais leur grâce Père merci pour le Gabon merci Seigneur pour le Congo Brazzaville merci pour le Congo Kitshasa merci Seigneur pour la Guinée équatoriale merci Seigneur pour le vent qui souffre dans les nations Père oh Dieu merci pour les différents programmes Père nous voulons acclamer mes frères et moi au nom de Jésus Christ de Nazareth reçois l'honneur nous vous remercions frères et sœurs de nous avoir accueillis chez vous c'est ce que nous voulions partager c'est vrai que ça n'a pas été préparé comme le Seigneur comme le Seigneur est fidèle il nous conduit par son esprit c'est lui Emmanuel Dieu avec nous et nous voulons vous dire bonsoir et soyez bénis chez vous nous prions que la paix soit dans vos familles dans vos lieux de travail et dans chacun des projets que vous avez à coeur nous prions que vous sortiez de l'impulicité du mensonge de toute forme de péché et allez à la rencontre du Seigneur Jésus Christ de Nazareth Amen Bonne fin de soirée à vous Dieu est bon merci c'est bon merci